Les deux dessins que Picasso réalise en 1914, et il y a quelque chose d'étonnant, si vous regardez ces deux dessins, c'est qu'ils ont le même titre. Pourtant, ces deux dessins sont très différents. Et donc, ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressé. Cette exposition pose une question, quel est le style de Picasso ? Et la réponse c'est que Picasso n'a pas le style. Le style de Picasso, c'est le mouvement, c'est sa capacité à changer en permanence son fusil d'épaule, à employer des styles différents, à avoir plusieurs cordes à son arc, à faire feu de tout bois. Et là, nous sommes en 1914, et 1914, c'est une année clé dans le travail de Picasso. C'est-à-dire qu'en 1914, on a l'impression que l'œuvre de Picasso est une succession de ruptures, que Picasso, en permanence, invente des choses nouvelles. Et là, il se passe quelque chose de passionnant, c'est que Picasso, en 1914, n'invente pas quelque chose de nouveau. Au contraire, il revient à ce qu'il avait pratiqué au cours de sa jeunesse. Un dessin très maîtrisé, ingresque, on pourrait dire. Et donc, ce dessin d'homme intablé tout à fait classique, classicisant, est une autre forme de rupture. C'est-à-dire que Picasso n'est pas dans la surenchère au nouveau, à la modernité, mais il prend finalement ses collègues et son public à revers en faisant une espèce de tour sur lui-même. Cette exposition, c'est une exposition révolutionnaire, c'est-à-dire une exposition qui s'intéresse aux révolutions de Picasso, les moments où Picasso change radicalement de perspective. Et là, une révolution, c'est aussi une rotation, un tour, et on a l'impression que Picasso a fait le tour de lui-même. Mais c'est plus complexe que cela, puisqu'il ne s'agit pas d'un repentir. Ce n'est pas Picasso qui est en train de nous dire, finalement, de nous avouer son amour pour les maîtres classiques, pour la grande tradition du dessin. Il nous montre qu'en même temps, il est capable de traiter le même sujet selon la règle du cubisme. Et donc, la réunion de ces deux dessins qui ont le même format, la même date, le même titre, et qui pourtant sont très différents, cette réunion, elle est emblématique, finalement, de la manière dont Picasso travaillait.